Série de vidéo en trigonométrie, nous allons aborder la périodicité des fonctions trigonométriques. Il s'agit donc d'aborder les fonctions trigonométriques sinus et cosinus, et pour cela nous allons commencer par une définition. Et donc pour toute x de r, on va définir ces deux fonctions, cosinus et sinus, la fonction qui a x associé cosinus de x et a x associé sinus de x. Ces deux définitions sont évidentes, et l'objectif des vidéos suivantes et du chapitre en première est d'étudier ces fonctions. La première idée est de comprendre comment se construit la fonction cosinus. Regardez le cercle trigonométrique qui est représenté à gauche, nous avons placé un point P correspondant pour l'instant au réel 0. Nous allons faire tourner le point P autour du cercle trigonométrique, et donc faire évoluer la mesure correspondante de x, faire grandir x, son angle associé, et le cosinus de x sera donc l'abscisse du point P. Et donc on va pouvoir construire comme ça, point par point, une fonction qui à chaque valeur correspondante de la mesure de l'angle en radiant x, lui fait correspondre l'abscisse du point P, donc le cosinus de x. Et donc on construit comme ça, point par point, une représentation graphique qui va être la représentation graphique de la fonction cosinus. L'idée après est d'utiliser un logiciel de géométrie pour avoir la représentation graphique complète, plus large. Voici une représentation graphique. On observe que la représentation graphique est en fait une succession de vagues identiques. la courbe se répète indéfiniment, et on observe graphiquement une amplitude d'environ 2π du motif qui après se répète avec une translation. L'idée va être de prouver ce phénomène particulier caractéristique des fonctions cosinus et des fonctions sinus, puisque nous aurions exactement le même symptôme pour la fonction sinus. La première idée importante avec les fonctions sinus et cosinus est de comprendre qu'elles sont périodiques. C'est-à-dire que pour tout réel x, vous devez le savoir, des vidéos précédentes l'ont déjà expliqué, cosinus x plus 2π est égal à cosinus x, et sinus x plus 2π est égal à sinus x. Et en vertu de ces deux propriétés, on dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques, et la période est de 2π. La fonction se répète les antécédents. Dès qu'on leur rajoute 2π, les images sont identiques. La démonstration est évidente, c'est que la longueur du cercle trigonométrique est égale à 2π. Les vidéos précédentes rappellent ces notions-là. Et ainsi, tous les nombres x et x plus 2π auront la même image sur le cercle trigonométrique. Et si ils ont la même image, ils ont forcément les mêmes coordonnées, et donc le même cosinus et le même sinus. Cela signifie, cette propriété que vous devez connaître, que pour tout x, cosinus x est égal à cosinus x plus 2π, est de la même chose pour le sinus. D'autre part, ces deux fonctions sont bien définies pour toutes les valeurs de r, il n'y a pas de restriction. Donc à partir du moment où on a cette égalité pour l'ensemble des valeurs de r, on pourra dire que ces deux fonctions sont périodiques. Au niveau du vocabulaire, il y a deux façons de le dire. Soit on dit que les fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques, on peut dire aussi que les fonctions sont périodiques de période 2π. La conséquence, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que la fonction cosinus, et la fonction sinus c'est pareil, elle est entièrement connue dès qu'on connaît ces valeurs sur un intervalle qui a une amplitude 2π. C'est-à-dire que pour étudier la fonction cosinus, par exemple, il ne sera pas nécessaire de l'étudier pour toutes les valeurs de r, puisqu'à partir du moment où on la connaît sur un intervalle d'amplitude 2π, et bien comme elle est périodique, les variations, le signe, le comportement de la fonction sur l'intervalle va se répéter infiniment pour les valeurs supérieures et les valeurs inférieures. Et donc l'étude de la fonction cosinus ou de la fonction sinus pourra se résumer à un intervalle d'amplitude 2π. c'est l'intérêt de la périodicité de ces deux fonctions de restreindre le domaine d'étude à finalement un domaine extrêmement limité d'intervalle de π.